Je cherche x tel que 5 sur 4 égale x sur 52. C'est un exercice dit de la quatrième proportionnelle. J'ai donc deux fractions où il y a un nombre que je ne connais pas dans l'une de ces fractions. Si deux fractions sont égales, alors leurs produits en croix sont égaux. Donc 5 fois 52 va être égal à 4 fois x. 5 fois 52 égale 4 fois x. 5 fois 52, ça fait 5 fois 2, 10 sur 1. 5 fois 5, 25 et 1, 26. Donc 260, c'est donc toujours égal à 4 fois x. Par définition de la division, si je cherche un nombre tel que multiplié par 4, je trouve 260. alors ce nombre est égal à 260 divisé par 4. Voilà, j'ai ma solution. Maintenant, je peux me dire, est-ce que je peux simplifier cette fraction ? C'est deux nombres paires, donc je pourrais simplifier par 2. Donc là, je divise par 2. Ici, je divise par 2, 260 divisé par 2, ça fait 130. Là, j'ai encore deux nombres paires. 130 divisé par 2, ça tombe juste, ça fait 65. J'ai trouvé le résultat fini. C'est fini pour cette première méthode. Je vous conseille de regarder la suivante. Deuxième méthode, nous allons utiliser les produits en croix, mais avec la méthode dite de la quatrième proportionnelle pour aller plus vite. Donc si je vois les produits en croix, j'imagine 5 fois 52 égale x fois 4. On va pouvoir écrire plus vite, directement, x égale 5 fois 52, le premier produit en croix, divisé par 4, c'est-à-dire une partie du deuxième produit en croix. A partir de là, je peux calculer 5 fois 52, 5 fois 2, 10 sur 1, 5 fois 5, 25, plus 1, 26, donc 260 sur 4. Et je peux simplifier cette fraction en disant que 260, c'est 2 fois 130, sur 4, c'est 2 fois 2. J'ai 130 divisé par 2, ça fait 65. Donc x est égal à 65. Il y a une deuxième façon de simplifier cette fraction. Donc x égale 5 fois 52 sur 4. 52, je vais directement écrire que c'est 2 fois 26. Je remplace 52 par 2 fois 26. Le tout sur 4. Et 26, c'est 2 fois 13. Donc à la place de 26, j'écris 2 fois 13. Maintenant, 2 fois 2, ça fait 4. Je vais simplifier avec le 4. Je n'ai plus qu'à calculer 5 fois 13, qui fait 65. C'est 3 fois 23. Sous-titrage ST' 501